Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22, il est 8h48 du matin. Je vais l'être depuis un peu plus d'une demi-heure. Les enfants sont à l'école. Et nous nous préparons la partie car là nous avons les matinées relativement chargées. C'est la fin de la semaine dernier jour d'école avant les vacances. Et là, nous devons partir, aller chez le barbier, ensuite aller chez Guilherme, ensuite aller à l'intermarché, ensuite aller à l'épiciculture, ensuite aller au Cora pour faire les courses de Norel. On va être dehors toute la matinée pour faire tout ça. Y'a le soir, du coup, après mon live, on va regarder The Crown, la nouvelle saison. Moi, on n'accroche pas non plus. Je dis que je n'ai pas aimé la dernière saison de The Crown parce que je la trouvais vraiment beubeux en fait. Les acteurs, je ne suis pas fan du tout du choix des acteurs contrairement aux autres saisons. Peut-être l'histoire sur Dayana, machin et tout, je ne sais pas. Mais je n'ai pas du tout accroché, donc je n'ai même pas envie de regarder cette nouvelle saison. On va commencer, Laura. Après, moi, je suis allé jouer à Warzone, mais j'ai fait une partie avec Théo. Parce qu'après, il a déconnecté sa copine qui l'a appelé et tout. Et du coup, il ne jouait plus. Il m'a dit, je vais arrêter là. Donc, en fait, on a fait une partie. Après, je jouais le grand, on a regardé la série The Ranch. Épisode, deux épisodes, je crois. On est déjà à la deuxième partie. On est à la troisième partie, je crois, de la série. Et après, nous sommes endormis aux alentours de 23h. Non, minuit, minuit. Non, je me souviens, 23h57. Si je dis à Laura que j'allais dormir, on me dit, ah bon ? Je dis, bah oui, tu devrais dormir aussi, 23h57. Et du coup, on s'est endormis. Voilà. Et ce matin, réveil matin. Mon vlog est en ligne. Mes Fescam sont programmés. Et ouais, les courses de Noël. Hier, nous avons fait la liste des ingrédients nécessaires pour nos courses de Noël. Une liste de deux pages. Laura n'est pas enchanté du tout d'aller faire les courses de Noël. Moi, ça va, je le dis. Ça ne me dérange pas. Voilà. On va utiliser une stratégie et une logistique particulière. Chacun qu'a dit. Et on va essayer de faire ça correctement. Je prends mes lunettes. Je ne les ai pas mis de la journée hier. Et j'avais mal à la tête. Donc, pas être étonné. Les enfants sont à la garderie ce soir. Parce qu'ils voulaient y aller, comme tous les vendredis. Mais surtout aujourd'hui. Parce que c'est le dernier jour et tout. Il y a probablement des trucs à la garderie, etc. Donc, on les récupère à 18h. Ça nous laisse le temps, du coup, de faire bien les courses comme il faut. Hop. On va bosser. Avant l'arrivée de Noël dans deux jours. Avant l'arrivée de Noël dans deux jours. Ça va être un peu la course et tout. Mais je pense qu'on est plutôt bien préparé. On est plutôt bien organisé. Voilà. On sait que, voilà, aujourd'hui, c'est toutes les courses. Que normalement, on ferait les courses qu'il faut et qu'il ne manquera rien. Je serai allé chez le barbier pour me refaire une petite beauté. Et puis, le repas, on sait exactement ce qu'on fait. On a les recettes. On a tout le nécessaire et tout. Et je suis flou. Voilà. Je ne suis plus flou. Donc, bon. Normalement, tout est planifié. Tout devrait bien se passer. Ça devrait le faire. J'ai un live ce soir aussi. Ah. Là, la liste des courses. Deux pages de courses. J'ai un stylo dans ma poche. J'avais réservé la viande aussi. Du rôti de bœuf sur une pièce de rhum steak. J'avais réservé à l'épicerie turque. Du rôti horloff ou je ne sais pas quoi. Ma mère m'avait dit que c'est comme ça que ça s'appelait. Donc, normalement, tout devrait être OK. Et c'est planifié. Voilà. On ne devrait pas stresser. L'oral commence demain. Les gâteaux, l'entremet, la bûche et tout. Et puis, voilà. Si c'est bien géré et qu'on est bien organisé, il ne devrait pas y avoir de souci. Là, c'est bon. J'ai pris ce qu'il fallait. Oui. Là, on ne va pas tarder à partir. Parce qu'on va y aller un peu en avance pour le barbier. Histoire de ne pas être... Qu'il y ait trop d'attente chez le barbier et tout. Et puis, voilà. On se prend bien. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Et je viens de voir qu'ils avaient annoncé de la neige pour nous-mêmes. Enfin, peut-être. Regarde. T'as mis ton pull de Noël. Oui. Oui. Je vais prendre des sacs de course. Beaucoup de sacs de course. Oh oui. Allez, c'est parti. Bon, les amis, changement de plan. On est passé devant chez le barbier, là. Il couvert 5 ou 6 personnes, je crois. Facile. Quoi ? 5 ou 6 personnes dans le barbier, ici. Sachant qu'il n'est même pas encore ouvert. Il ouvre à 30. Donc, du coup, j'ai dit, vas-y. J'ai dit, tu sais me couper les cheveux. C'est bon. Elle me dit, oui, la barbier. Mais j'ai dit, tu sais taille la barbier. C'est bon, tu le feras toi. Et comme ça, au moins, on n'en parle plus. Et puis, c'est réglé. Non, parce que là, il y a trop de monde. On va attendre. Même s'ils sont... Tous les coiffeurs, ils sont là. Ils sont trois, je crois. Là, il y en a pour une bonne heure et demie d'attente facile. Et puis, on n'a pas le temps de niaiser. Surtout, quand il y avait des barbus, ça veut dire qu'ils font et la barbe et la coupe. Oui, c'est que la coupe à la limite. Mais là, ils avaient l'air d'avoir tous des barbes. Donc, à mon avis, pour les deux. Donc, c'est tout de suite plus de 30 minutes. Oui, après, tu me le feras toi. Et puis, voilà, c'est pas grave. Et là, du coup, on est devant qui habille pour les freins que Laura veut m'acheter pour Noël. Ouais, ça ouvre à 9h30. Donc, dans ce cas de 6 minutes, ça va. On va attendre. Voilà, donc, petit changement de plan là-dessus. Là, on va à Kiabi et puis après, on ira faire les courses. Au fond, on a pris les sacs, on a tout pris, on a pris la liste. C'est bon, on est réglé, là. Bon, les amis, il est déjà 11h03. Alors, j'ai déjà dit qu'on était passé chez le barbie et qu'il y avait trop de monde. Oui. Ensuite, nous sommes allés chez Kiabi et Laura m'a trouvé un pantalon et une chemise. C'est toi qui as trouvé. Oui, mais tu m'as offert. Oui. Une chemise bleu marine en XL et un pantalon. Et quand j'ai regardé sur Internet, la taille de mes pantalons, que je dis que maintenant, ils sont trop larges, j'ai du 52. C'est impusé. 50, 52. Ouais, ça fait XXL, XXXL. Enfin, ouais. Du coup, là, le pantalon, c'est du 48 quand même que j'ai pris. Pas que je sois trop serré, non ? Mais le 46, il allait. Il fermait et tout. Mais en fait, t'as dit, tu seras plus à l'aise avec... Au niveau de la ceinture, en fait, c'est pas élastique. C'est très serré. Et du coup, je préfère quand même me prendre au-dessus pour être à l'aise, pour être tranquille. Donc, voilà. Et après, nous sommes allés chez Intermarché, à deux caddies. Il était chiant, mais qu'à la caisse qui nous causait, là. Mais déjà, l'autre fois, je t'avais pas dit. C'est lui qui t'avait causé, déjà ? Mais oui. Et pour la même chose. Il est pas méchant, mais franchement, je n'ai pas envie de parler. Pour exactement la même chose, en plus, pour avoir les vignettes et tout ça. C'est pour ça que là, je lui ai dit, c'est déjà moi qui vous les ai donnés la dernière fois. Ah oui. Du coup, on a fait les courses de l'Interm. Il nous reste pas grand-chose. Il nous reste les escargots, le patin négla. Fromage. Fromage. Ah, attendez. Mon avocat. Bon, les amis, c'est bon. Mon avocat m'a appelé. C'était pour la institution de mon matériel. Là, il est au tribunal. Ils vont lui redonner. Enfin, lui dire ce que je récupère, machin, et tout ça, et tout ça. Du coup, ça m'énerve. Et puis là, du coup, on vient de faire... Alors, on est passé chez l'épicerie turque. Sauf que ce n'était pas prêt. J'avais commandé tout, mais ce n'était pas encore prêt. Donc, du coup, on lui a dit, écoutez, on va au Coran. On vient après le chercher. On va pas attendre la surplacer tout. Je ne sais pas combien de temps. Donc, on est allé au Coran. Et là, pour l'instant, on est à 260 euros. Le coup de course. Il reste que la viande et c'est fini. Ça va. Il ne reste pas grand-chose avec vous. C'est bon jour, je crois. Oui. Ouais, ça va. Bon, les amis, il est 11h56. Du coup, on a fini le Coran. Je suis allé chercher la viande. Chez le turc, c'est bon. Il avait préparé nickel. Et là, on a fini les courses. Est-ce qu'on aura assez de place dans le frigo ? Ça va. J'ai des guises de poulet. Je vais les congérer. Ça peut prendre beaucoup de place dans le frigo. On verra. Donc, ouais. Et j'ai reçu un nouvel appel de mon avocat. Il a récupéré mon matériel. C'est bon. Je dois venir le chercher après les fêtes. C'est pas grave. De toute façon, on n'est plus à une semaine près ou deux semaines près. Ah, il faut les faire se protéger. Non, il n'est pas là. C'est dans deux semaines du coup. On peut l'appeler pour ça. Il ne peut pas rien. Alors, du coup, je sais ce que je récupère. Dans tout ce que je récupère, j'espérais récupérer le PC portable ROG qui m'a coûté 2000 balles, que je n'ai jamais utilisé. Quasiment jamais. À part pour aller sur Internet. Et ça, je ne le récupère pas. Alors qu'il n'y a rien dessus. Les disques durés, vides. Enfin, voilà. Le PC, il est limite vierge. S'il y avait le logiciel Audi pour brancher sur le Q7. Mais bon, ça, je ne le récupère pas. Par contre, je récupère l'ordinateur de Libye. Je récupère le PC portable de Laura. Je récupère tous mes disques durs avec mes données dessus. Les backups, les machins et du sac, les USB, carte mémoire. En tout genre et tout. Un autre PC portable aussi. Un autre PC portable aussi. Donc, je récupère pas mal de PC. Justement, je voulais ma tour. Forcément, je n'allais pas les récupérer. Il y a beaucoup trop de données, machin, blablabla et tout. Ok. Mais mon PC portable et mon téléphone, ok. Alors, le truc, c'est que beaucoup de mes preuves sont sur le téléphone ou sur le PC fixe. Mais si demain, je suis mis en examen, on pourra demander la copie de ces médias pour pouvoir préparer notre défense, machin et tout. Et je sais que, voilà, je ne m'inquiète pas pour la défense ou autre. Parce que tout est dessus. Mais là, je ne les ai pas récupérées. Ça ne veut pas dire que je ne les récupérerai pas. Ça veut dire que je dois attendre. L'avocat aussi. Oui, l'avocat, il a... Oui, parce que moi, je lui avais... Oui, c'est ça aussi. J'avais envoyé à l'avocat. Par prévention, j'avais tout envoyé à l'avocat aussi. Donc, il les a. Donc, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas un souci. Mais on va dire que moi, je ne les ai pas là avec moi. Mais dans tous les cas, si je ne suis pas mis en examen, je récupère. Et si je suis mis en examen, je demande de la copier. Ce n'est pas un problème. Par contre, et ça, c'est quelque chose que j'espérais... Bon, il m'a dit qu'il y a un bouton qui était cassé dessus. Après, au pire, je sors les disques durs et je les branche ailleurs. Ce n'est pas un problème. Mais je récupère mon disque NAS. Donc, le NAS, c'est quoi ? C'est un disque réseau avec des gros disques durs dedans, qui sont backup, machin. Enfin, c'est un truc spécial pour faire des sauvegardes. Et ce disque NAS était constamment connecté à mon ordinateur fixe. et ça faisait des backups toutes les nuits dessus pour sauvegarder au cas où mon PC crache. Et dessus, j'ai absolument tout de ma vie. Mes papiers, mes trucs administratifs, mes courriers que je scanne depuis 2008. Tous les papiers comptables. Ma comptabilité aussi est dessus. Les factures, les devis, les machins et tout ça. Toutes les photos des enfants. Moi, quand j'étais ado, mes potes. Il y a tout dessus sur ce disque dur-là. Tous les souvenirs et tout le contenu de ma vie. Et ça, je le récupère. Alors, il n'y a pas de valeur financière derrière, parce que j'ai payé mon avocat pour cette demande de restitution. Alors, je n'en aurai pas de retour sur la vente de quelque chose. Mais au moins, je récupère mes données. Parce que, enfin, c'est comme les gens, tu sais, demain qui se font brûler la baraque, ils perdent toutes leurs données et tout. Enfin, c'est chaud, quoi. Donc, voilà, je récupère ça et c'est déjà ça. Et du coup, niveau budget, eh bien, on avait dit entre 200 et 250 et on est à 296 euros. Non ? 6, 7, 8, 9, 6, 296 euros. Bon, on est rentré dans les clubs. Ton père t'avait dit 400, 500 balles. Tu l'as dit devant 300, et puis voilà, on est rentré dedans. Parfait ? Ah oui. Juste à vous. Bon. Il est midi 50. Donc, nous, on terminait de manger. On s'était pris un petit sandwich à la boulangerie. Parce que là, on n'a absolument pas le temps de cuisiner. Nul envie, nul temps, d'ailleurs. Oh, putain. Sacré matinée, là. C'était la course, là. Le rame-coultre a les cheveux à l'occasion. Il ne s'est payé franchement, ce n'est pas à la minute et tout. De toute façon, là, elle s'est posée. Ce n'est pas la même période en ce moment. Et en plus de ça, ce matin, on a beaucoup bougé. Mais ça va, on a réussi à faire toutes les courses. Tout est rentré dans le frigo. J'ai juste mis sous vide le poulet que j'avais pour faire les cuisses de poulet au four. Je les ai mis sous vide et au congèle. Parce qu'on ne les fait pas tout de suite. Et ça prenait trop de place. Ranger toute la cuisine. Ranger tout, tout, tout. J'ai eu ma mère au téléphone aussi, je lui ai dit pour le matos. Du coup, j'avais écrit sur WhatsApp. Bon, en soi, je récupère quand même les trois quarts de mon matos, tous mes backups, mes disques durs externes, tout le contenu YouTube depuis six ans. Je récupère pas mal de cartes mémoires, de machins, etc. De clés USB. Tout des trucs que j'ai dû racheter en double. Donc ça, c'est bien. Le PC portable de Laura, qu'elle se servait pour travailler et tout ça. Bah, du coup, je le donnerai à Libye. Je vais le reformater, je vais le remettre tout propre. Et puis, ça sera pour Libye. Parce qu'elle utilise souvent le mien et tout, pour refaire des dessins et tout. Puis voilà, elle aura son propre PC portable. Et puis, je récupère le PC portable avec lequel les enfants jouaient à Roblox, à Minecraft, machin et tout. C'était un bon PC. Il y a juste l'écran qui ne fonctionnait plus. J'avais dû le brancher sur un écran externe. Donc, au moins, je récupère ça. Un PC portable aussi qui ne fonctionnait pas. Mais ça, ça n'avait rien à voir. C'était mon père qui me l'avait donné en me disant, tiens, c'était un pote. C'était un rival faire fonctionner. Bah, tu le gardes. Il faudra que je regarde. Et du coup, mon disque réseau. Voilà, mon As. Comme je disais à ma mère, oui, forcément, c'est pas... Bah, j'ai payé 600 balles d'avocat pour toute cette histoire, pour récupérer une partie du matériel rapidement et tout. Mais, de toute façon, même si j'avais récupéré mon PC portable bleu, là, qui vaut 2000 balles, je ne l'aurais même pas revendu. Je me connais, je ne l'aurais pas revendu, de toute façon. Et puis, je le récupérerais bien un jour, de toute manière. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Je suis posé sur le PC. Pour bosser, tranquillement. Et puis, ça va aller. Ouais, Stevie qui a fait une livraison chez quelqu'un. Dans un magasin. Et puis, il m'a dit, ah ! Il me dit, les gens m'ont reconnu, tu as parlé de moi, dernièrement ? Je dis, bon, je dis que tu étais venu nous faire un coucou, c'est tout. Et puis, du coup, il m'a dit, ah, il m'a reconnu, parce qu'il regarde tes vidéos. Je dis, ah ! Alors, est-ce que Geoffrey est dispo pour jouer tout à l'heure ? Bonne question. Ouais, il est en train de jouer, donc je pense qu'il est dispo. On verra ça après. Allez. Let's go. Ah, j'ai oublié de vous dire, enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bon, j'ai fait une partie avec Geoffrey, elle a été réveillé. J'ai perdu mes gants. J'avais des jolis gants isotonerre qu'on m'avait offert dans le cadre d'une collab il y a trois ans. Et je les mettais tout le temps en ce moment pour ne pas avoir frais aux mains. Et en fait, je les ai oubliés à l'inter dans un rayon. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, je suis rentré dans l'inter avec mes gants. Et je me suis dit, non, vas-y, ça ne sera pas pratique de faire les courses avec les gants, avec la feuille et tout ça. Du coup, je les ai posés dans un rayon. Je ne sais plus où, je les ai posés le temps de les enlever. Je les ai posés, j'ai pris le truc que je devais acheter. Et j'ai oublié de les reprendre. J'ai oublié mes gants dans un rayon. Bon, j'ai une autre paire de gants, normalement. Donc, bon. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Notre paire de gants, c'est des vistes. Et c'est du coton, de la laine, là. En fait, ce n'est pas... Les isotonaires, ils étaient vachement bien. Moi, j'aime bien. Si je retrouve ces gants... Puisque j'ai aussi dit, oh, une autre paire de gants. Je ne sais pas où je les ai posés. Mais j'ai une autre paire de gants, ça c'est sûr. On va y aller quelque part, on va. Oh, je ne sais plus où je les ai posés. Mais oui, je les ai retrouvés l'autre jour, quand j'ai fait le tri des affaires. Enfin, bref, tapis. Bon. Je vais aller bosser maintenant. Il est quelle heure ? Il est 14h ? Voilà, un peu avant 14h. Je vais aller bosser. Et puis voilà. Bon, les amis, il est actuellement 15h30. Et je suis en train d'écrire mon livre. Je viens d'écrire un peu plus d'une dizaine de pages. J'en suis à quasiment 55 pages. Dans l'espace de deux jours. Ouais, ça fait du bien. Là, il y a 4 ans qu'on a été résumés en 50 pages. Donc ça va. Et encore, c'est les souvenirs les plus vieux. Donc c'est moins détaillé et tout, je pense. Mais dans tous les cas, c'est fait. Je vais continuer encore un peu. Là, il est 15h30, j'ai le temps. De toute façon, les enfants ne rentrent pas tout de suite. Le chat vient de rentrer. Il a voulu sortir tout à l'heure. Mais putain, il y a un vent de fou. Il y a une pluie de fou aussi. C'est un temple de Mialda. Donc, ouais. Il y a le temps. L'oral se repose aussi. Pas besoin de faire des gâteaux. Il y a déjà des restes et tout. Et puis demain et après-demain, on va être suffisamment en cuisine. Là, je pense. Il y a encore deux, trois cadeaux remballés aussi. On avait acheté du papier tout à l'heure. Et puis voilà. Puis je regarde la petite maison après, en même temps que j'écris mon bouquin. Voilà. Comme ça, ça m'occupe en même temps. Ça me fait un petit truc enfant, tu vois. Donc voilà. J'ai envoyé du coup aux personnes. Il y a quatre personnes qui lisent mon bouquin, dont ma mère et Muriel et deux autres personnes. J'ai envoyé cette nouvelle copie du coup à ces personnes. Puis j'attends leur analyse et tout ça. Et voilà. Bon les amis, il est 17h20. C'est ce qu'on mange ce soir. Les nannes. Au jambon. J'ai quitté le PC, je suis descendu. J'ai un peu ma tête aussi. Un petit peu. En même temps, on a bougé ce matin. Puis il a regardé le reportage et tout. On a mis des sprites. Ce soir, je n'ai pas besoin de monter mon vlog. Je le monte demain matin. Ça, c'est bien. Mais j'ai un live par contre ce soir. Ouais, c'est le dernier. Là, j'en ai pu après pendant plusieurs jours. Jusqu'au live limité la semaine prochaine. Live limité le 28. Le 28, de toute façon, je l'annoncerai sur les réseaux et tout ça. Mais ouais, pas de live jusqu'à là. J'espère que j'aurai assez de face cam pour faire des lives. Ah oui. Assez de live pour faire des face cam. Dans ce sens-là. J'ai recherché les enfants de tout à l'heure. Dans une demi-heure, tranquille. Et puis après, faire un manger, le bon repas, les nannes. Ça ne doit pas être trop long à préparer, je pense. Oh, bordel. J'ai dormi tôt ce soir, toi. T'as eu du mal à t'en dormir hier. Tu t'es énervé dans le lit. Non, je t'ai dit, oh, tu tapais et tout. Avec ta jambe, tu faisais comme ça. C'est pas vrai ? Après, elle met la télé. J'ai dit, tu devrais dormir. Bon, après, on s'est taquiné hier soir. Gentiment. Et après, elle met la télé. Elle fait, mais je ne veux pas un truc calme comme ça et tout. Allez, tu veux un truc calme et tout. Et du coup, t'as coupé. Ça t'as saoulé. Il parlait trop fort. Il lui a graissé les oreilles. Bon, les amis, t'as que l'on. 18h passée, je suis allé chercher les enfants. C'est tout bon, ils sont à la maison. C'est les vacances scolaires. Et là, je vais préparer du coup les nannes. Bon, je ne vais pas filmer la recette. En plus, j'ai pris des nannes fourrées au fromage. Il n'y avait que ça. Ça sera encore plus gourmand. J'ai vu. Je vais préparer tout ça. Je vais cuisiner. Et puis, comme ça, on mangera. Mais là, les enfants sont gavés de crêpes à la garderie. Donc, je ne suis pas sûr que tout le monde mange beaucoup. Mais bon, je prépare quand même. Et puis, au pire, on a des restes. De toute façon, ce n'est pas très grave. Je monte mon vlog demain. Donc, je ne suis pas pressé, pressé, pressé. Donc, ça va. Mais. Mais. Allez, ma mineure. J'ai dit, à l'habitude, je peux me mettre le PC portable à la cuisine pour que je regarde les sprays pendant que je cuisine. Mais elle m'a mis là. Faut que je pense préchauffer le four aussi. Let's go. Voilà. C'est un. Leut. Alors, est-ce que donnent les nannes fourrées au fromage avec crème de pesto, oignon, jambon et mozza ? Miam. Mais tu avais déjà fait du pain en plus avec Miguelos qui t'avait donné tout. Ouais, le moule. Mais Laura veut faire son propre pain, dimanche. Bon, il est 20h43. Je n'ai pas monté mon vlog. Du coup, je le monte demain. Donc, j'ai pu regarder des sprays avec toi. Là, je lui ai fait un chocolat chaud. Et puis, on va monter. Je vais aller faire mon live, là, à 21h. Je ne sais pas si je joue après ou pas. Je ne crois pas. Geoffrey, il ne répond pas. Donc, à mon avis, il doit dormir. Bon, il est en congé, là. Ça y est. Mais là, on verra. Je pense que Laura va s'endormir assez tôt. Enfin. Mais du mal hier. Je ne sais pas. Ça va mieux, ta tête ? Bon, peut-être que oui. Dans tous les cas, je vais vous clôturer cette vidéo. Demain, gros, journée de préparation. Parce qu'on va préparer pas mal de trucs déjà pour Noël. Donc, je vous filmerai tout ça. Ça sera intéressant avant le repas de Noël dimanche. Donc, voilà. Allez, on termine. Voilà, ce chocolat chaud est prêt. J'espère que vous avez passé un bon moment de ce vlog tout de même. On fait une journée de course et tout. Le frigo est plein à craquer. Regardez, comme ça. C'est pour ça que j'avais mis le poulet au congèle. Oh, putain. De quoi faire, là ? Allez, let's go. On y va. Comme ça, je vais charger les fichiers avant de faire mon live. Et puis, je vous montrerai le vlog demain. Comme je vous ai dit. Bon, allez, passez où, Ben ? Théo et Chlo, ils sont allés au lit. Bon, il n'y a pas longtemps. Il est allé au S.V. à la télé. Mais je parle à la caméra. Ben, je ne savais pas où tu étais. Théo qui a fait un drapeau. Adrien, ça y a un petit peu. Du coup, fais-tu faire un live demain après, ou pas ? Pendant les préparations. Ouais, ça risque d'être short, ouais. En plus, il y a les gosses et tout, ouais. On verra. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada